Salutations les Watchers, c'est Azem. Et aujourd'hui, dans cette édition de l'éclat du cristal, on va parler du job de MIME. Attention, cette vidéo présente des éléments de façon détaillée et peuvent donc contenir des spoilers. Le MIME est un job récurrent de la série Final Fantasy. Il se repose sur sa capacité à copier les compétences et magie des autres membres de l'équipe grâce à la commande MIME. En fonction du jeu, il s'agit d'un des meilleurs jobs et de l'un des plus complexes à utiliser car il ne possède pas vraiment de compétences et nécessite de maîtriser plusieurs jobs. Le MIME est généralement représenté de façon excentrique. La première apparition du job dans la série se fait dans Final Fantasy V. Il s'agit d'un job secret, débloquable vers la fin du jeu et totalement optionnel. Il est trouvable dans la tour de Waltz, sous la mer. Le joueur y découvre un éclat du cristal de l'eau et devra y affronter Gogo le MIME avec un timer de 7 minutes afin de débloquer le job en question. Maîtriser le job MIME avec les 4 personnages sur la version mobile et la version Steam du jeu permet de débloquer un succès. Dans le jeu, l'apparence du job MIME est très proche de celle du job freelance, mais avec des épaulières et une cape en plus. Concernant ses compétences dans Final Fantasy V, le MIME peut mimer la précédente action sans aucun coût en PM avec quelques règles particulières. Mimer un objet ne le décompte pas de votre inventaire. Mimer un animal, une danse ou un terrain sera toujours une action aléatoire. Mimer Odin provoquera toujours un choix aléatoire entre Gunnir et Zantetsuken. Mimer un lancé de Jist dépensera quand même de l'argent. Le MIME a 3 emplacements d'habilité et de base, il possède uniquement la commande MIME. Le joueur doit équiper séparément les commandes attaquées et objets et le MIME est le meilleur mage du jeu car il peut équiper plusieurs sets de magie en même temps. Il est également possible d'orienter son MIME en MIME de combat en équipant certaines commandes. Tout comme le freelance, le MIME peut obtenir toutes les compétences passives des autres jobs sauf celles du Berserker et celles du Nécromancien. Il peut aussi acquérir les bonus de stats sans subir les contreparties en faisant ainsi un job extrêmement polyvalent. Comme le MIME est disponible uniquement en fin de jeu, le personnage de Galuf n'a jamais accès à ce job et il n'y a donc aucun sprite de lui en MIME sur la version Super Famicom. Mais en utilisant un dispositif de triche, il est possible de donner accès à ce job à Galuf, ce qui rend son sprite invisible. Mais pour la version GBA, les développeurs ont assigné un sprite de freelance à l'emplacement du sprite de MIME pour Galuf. Mais ce dernier est toujours invisible durant les combats. Mais il a été révélé qu'un Galuf MIME a été designé lors du début du développement. La deuxième apparition du job se fait dans Final Fantasy VI avec le personnage jouable de Gogo le MIME. Il s'agit d'un personnage optionnel qui possède les caractéristiques du job de MIME de FF5. Mais dans la version nord-américaine du jeu sur Super Nintendo, la mention du job a été retirée du personnage. Ce changement est corrigé ensuite dans la version GBA. Ensuite, c'est dans Final Fantasy Tactics que le MIME fait son apparition. Il s'agit d'un job débloquable en entraînant d'autres jobs. Il garde toutes ses caractéristiques classiques présentes dans les autres jeux. Le MIME est difficile à débloquer et sera généralement disponible en fin de jeu. Vous aurez besoin de monter un chevalier dragon level 5, un géomancien level 5, un orateur level 5, un invoqueur level 5, un écuyer level 8, ainsi qu'un alchimiste level 8. Concernant leur apparence, dans ce volet de la série, les femmes MIME portent un masque de renard en référence à la mythologie japonaise où le renard peut se transformer pour prendre l'apparence d'une autre personne. Les hommes, eux, portent un chapeau semblable à un oiseau, faisant référence cette fois-ci à certains oiseaux capables d'imiter certains sons produits par l'homme. Comme le MIME ne possède que l'action MIME, il est difficile à utiliser et nécessite une bonne planification de ses actions. Le MIME ne peut par contre pas mimer l'action précédente d'un autre MIME et la compétence d'un job unique. Le MIME ne peut pas non plus mimer les compétences de monstres. Après, c'est Bartz qui représentera le job dans le Dissidia Final Fantasy et sa suite. Il utilise les armes et les attaques de ses alliés afin de créer de nouvelles techniques et son ex-mod le fait revêtir une cape rouge, comme celle qu'il porte dans FF5 lorsqu'il utilise le job de MIME. Dans d'autres modes de ces deux jeux, la carte de job MIME peut être utilisée et cette dernière se transforme en une carte d'un autre job. Dans Final Fantasy Dimensions, une variante du job fait son apparition avec le mémoriste. Et dans Final Fantasy VII, bien que le job n'est pas présent dans le jeu, l'action signature MIME est disponible sous la forme d'une matérielle. Pour finir, le job fait une dernière apparition dans le jeu Final Fantasy Artnix, ainsi que dans le Final Fantasy Trading Card Games avec trois cartes à son effigie. Une carte commune de l'opus 1, une carte commune de l'opus 4, une carte commune de l'opus 7. Il existe également trois cartes ayant le job MIME. Voilà qui conclut ce sujet sur le job de MIME. J'espère que vous avez apprécié et appris plein de choses qui vous pousseront désormais à copier les axiomes de votre entourage. En attendant que vous perfectionnez l'art du MIME, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour une prochaine vidéo de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada